L'invité de la matinale sur NC Première L'invité de la matinale est Sonia Baquets, candidate Les Républicains Ensemble dans la France pour la première circonscription. Comment gagner le second tour ? Tout de suite, les questions de Thierry Bellemont. Bonjour Sonia Baquets. Vous vous sentez en position de gagner ces élections législatives ? Vous savez, tout est possible dans cette élection. D'abord, il y a eu énormément d'abstentions. Donc je crois que c'est un signal qu'il faut entendre parce que je crois qu'on a quand même un certain nombre de Calédoniens qui n'ont pas entendu les messages politiques. Donc je crois que c'est une partie de notre responsabilité. Donc tout est possible parce que j'espère que les Calédoniens vont se mobiliser pour ce deuxième tour. Sans surprise, vous avez reçu le soutien du Front National, du mouvement républicain calédonien de Philippe Blaise et d'Alain Descombelles. Il vous manque celui de Bernard Deladrière, le candidat républicain, estamplié républicain dans ce premier tour, et celui de Gaël Iannot. Ils ne se sont toujours pas prononcés. Et s'ils faisaient le choix du candidat adverse ? Écoutez, d'abord, ils se réunissent ce soir, que ce soit le rassemblement ou le mouvement populaire calédonien, pour en décider. Je crois que, je l'ai toujours dit, ce premier tour devait servir de primaire. Nous faisons tous partie de la famille des républicains. En ce qui concerne Gaël Iannot, nous avons quasiment le même programme sur les questions économiques, sur les questions de sécurité, sur la sortie de l'accord de Nouméa. Avec Bernard Deladrière, de la même manière, on a porté les mêmes combats sur les questions économiques, pour combattre le massacre économique et fiscal qui était mené par Calédoniens Ensemble. Sur la sécurité, on a déposé des textes en commun, sur l'alcool, etc. Donc, je crois qu'il faut revenir à l'essentiel. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on l'a bien vu, d'ailleurs, pour ces élections présidentielles qui sont passées, les électeurs sont libres. Les électeurs sont libres. On l'a vu, ils sont de moins attentifs aux consignes de vote. Je crois qu'ils sont assez grands pour écouter ce qu'on a à dire, ce qu'on a à leur proposer, et pour savoir ce qu'ils ont à faire. Donc, ce n'est pas grave si vous ne recevez pas le soutien de Bernard Deladrière et de Gaël Iannot ? Je n'ai pas dit ça. Je souhaite, bien évidemment, que ce soit l'intérêt général qui prévale sur nos histoires, qui sont compliquées aux uns et aux autres. Je crois que maintenant, on rentre dans une période, la période essentielle de préparation de l'accord de Nouméa. Et ce que les Calédoniens attendent de nous, c'est qu'on soit unis. Donc, j'ai dit, moi, avant le premier tour, que je me rallierai à celui qui serait devant dès le lendemain du premier tour. Il se trouve que c'est moi qui suis au premier tour. Donc, je souhaite qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que toute notre famille de droite puisse se retrouver désormais, d'une part, pour ce premier tour, qui n'est pour moi qu'une étape, mais d'autre part, pour préparer la sortie de l'accord de Nouméa. Oui. La grande question, l'autre grande question, c'est comment donner envie aux abstentionnistes ? D'abord, je crois qu'on a effectivement beaucoup parlé de l'après accord de Nouméa. Et c'est un sujet essentiel parce que ça va être quand même l'un des enjeux majeurs de préparer la manière dont la sortie va se passer. Et vous le savez, j'ai un certain nombre de propositions pour qu'on arrête cette incertitude permanente et que dès le lendemain du référendum, on puisse inscrire la Calédonie dans la Constitution française. Mais les Calédoniens, eux, ce qu'ils voient, c'est le maintenant. Nous, on a parlé beaucoup du après. Et eux, ils voient aujourd'hui qu'est-ce qu'ils mettent dans leur assiette, comment ils peuvent sortir le soir, comment ils peuvent être rassurés quand ils déposent leurs enfants à l'école pour être sûrs qu'ils ne vont pas se faire violenter au sein de leurs établissements scolaires. Et je pense malheureusement qu'on n'a pas su, sur ces sujets-là, leur parler, ou en tout cas, pas se faire entendre. C'est un mea culpa ? Je crois que c'est généralisé puisque l'abstention, si c'était seulement l'un ou l'autre des candidats, il se serait porté sur les autres candidats. C'est, je crois, globalement un bilan de la part de la classe politique calédonienne qui n'a pas su répondre à un certain nombre de problématiques. Donc le discours va changer dans l'entre-deux-tours ? En tout cas, je crois qu'il faut surtout qu'on soit conscient, et moi je l'ai dit dès ce premier tour, peut-être que ça n'a pas été entendu, sur le fait que les Calédoniens souffrent. Ils souffrent en particulier de deux choses, de la question de l'insécurité. Je l'ai dit, on a de plus en plus de violences dans les établissements scolaires. Dans les établissements scolaires, on a des réponses qui ne correspondent absolument pas aux attentes des Calédoniens. On a des jeunes qui tabassent leurs camarades et qui sont exclus et donc qui passent pour des caïds. Mais ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est qu'à l'intérieur même des établissements scolaires, il y ait des travaux d'intérêt général, de manière à ce que celui qui a tabassé, eh bien il se retrouve en position un peu délicate vis-à-vis de ses camarades, à devoir repeindre, à devoir nettoyer, de manière à ce que les autres n'aient pas envie de refaire la même chose. À l'intérieur des établissements scolaires ? À l'intérieur des établissements scolaires. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Aujourd'hui, finalement, ceux qui pratiquent ce genre de violences sont des caïds, sont considérés comme des modèles. C'est ça qu'il faut arrêter là. C'est un exemple. Je vous parle de cette problématique d'insécurité. Est-ce que c'est le rôle du député de faire ça ? Oui, c'est le rôle du député d'oeuvrer à tous les niveaux sur la question de l'insécurité. Clairement, sur la question de l'insécurité, il faut arriver à changer les mentalités. On ne peut plus continuer à vivre comme ça. On ne peut plus, quand on appelle le 17, aujourd'hui je crois que c'est entre 30 et 50% de taux de réponse quand on appelle le 17. Quand on appelle le 17, c'est qu'on est dans une situation extrêmement délicate. C'est qu'on a besoin que la police arrive. On ne peut pas continuer à avoir des taux de réponse aussi faibles. Et ce n'est pas de la faute des forces de l'ordre. C'est de la faute de l'État qui ne donne pas les consignes pour que clairement ce laxisme cesse et que les Calédoniens se sentent à nouveau en sécurité. Et puis juste simplement, le deuxième sujet sur lequel ils souffrent, c'est la question du quotidien et la question de la vie chère, où là malheureusement Calédoniens Ensemble leur a fait beaucoup de promesses et où malheureusement ils souffrent toujours autant, voire plus, de la vie chère et du manque de pouvoir d'achat. Et comment régler ce problème ? D'abord, ils ont fait exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'ils ont tapé sur les entreprises, ce qui fait que les entreprises... En même temps, c'est aussi facile de taper sur Calédoniens Ensemble puisque c'est eux qui portent le projet et ils sont sur le gouvernement. On a fait des propositions quand même, on a fait des propositions. Par exemple, vous savez, sur la CCS, ce que payent même les petites retraites qui aujourd'hui sont également en position délicate, on avait proposé que la CCS soit supprimée au moment où la TGC arrivait. C'était un amendement qui a été déposé par Isabelle Lafleur qui a fait que du coup Isabelle Lafleur n'a pas voté la CCS. Et donc cet amendement n'a pas été adopté. On a voté contre bien évidemment la taxe qui s'applique sur les produits importés, qui renchérit le coût des produits. Et donc on a fait aussi une proposition qui me semble quand même importante, c'est la TVA sociale. C'est-à-dire concrètement de dire qu'on met en place un point de TVA pour redonner un peu sur les salaires et rebaisser un peu les charges sociales de manière à redonner un peu de souffle aux entreprises. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce sont les entreprises qui créent de l'emploi, ce sont les entreprises qui créent des impôts et quand on leur tape dessus, elles n'investissent plus, elles ne créent plus d'emploi. Est-ce que les gens ne vous font pas payer aussi vos querelles, les querelles politiques aujourd'hui ? Si, j'en suis convaincue, effectivement, on avait sans doute trop de candidats et je pense que trop de candidats tuent les candidats. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une situation où les gens ne comprenaient plus. Ce deuxième tour est plus clair, puisque je l'avais dit, moi j'aurais souhaité qu'on règle les problématiques internes avant ce premier tour, puisque vous savez que je voulais qu'on organise des primaires. Donc c'est vrai que cette confusion a sans doute amené les électeurs à ne pas se déplacer. Donc je souhaite qu'ils se mobilisent pour ce deuxième tour, parce que clairement on a besoin d'avoir, on ne sait pas ce qui va se passer dans la deuxième circonscription, on aura peut-être un député indépendantiste, on a besoin d'avoir dans la première circonscription un député qui est clair sur son engagement de maintien de Calédonie à la France, et puis qui est clair aussi sur les questions de sécurité. – Et comment rassembler aujourd'hui, dès maintenant, dès l'entre-deux-tours ? Comment vous allez vous y prendre ? – Je pense que les électeurs, il y a quand même 47% des électeurs qui se sont positionnés sur les candidatures des candidats républicains. Donc ceux-là, je pense qu'ils doivent se retrouver, parce que nous avons besoin de nous retrouver, je parle de la famille loyaliste, la famille de droite, nous avons besoin de nous retrouver. Donc je les appelle à se mobiliser autour de ma candidature. Et puis les abstentionnistes, alors il y avait différents types d'abstentions, il y en avait qui, de ras-le-bol, il y en avait parce que c'était les vacances scolaires, parce qu'il y avait des cérémonies coutumières, etc. Je souhaite également qu'ils se mobilisent, parce que je crois que c'est encore une fois la dernière élection que nous avons avant la sortie de l'accord de Nouméa. C'est aussi un moyen de marquer un désaccord avec la politique qui est menée par Calédonie Ensemble. Je rappelle que Calédonie Ensemble a tous les pouvoirs, président de l'OPT, président d'Enercal, ils avaient promis par exemple un tarif social de l'électricité, qui n'est jamais arrivé, qui aurait quand même aidé un certain nombre de familles. Ils ont baissé l'aide au logement, bref, il y a un certain nombre de mesures qu'ils ont prises, et je crois qu'il faut aussi que les Calédoniens s'expriment pour dire qu'on ne peut pas leur laisser tous les pouvoirs. Est-ce qu'il n'y a pas un travail de pédagogie à effectuer de la part des élus, de votre part, sur le rôle du député, par exemple, ce que vous allez leur apporter concrètement dans leur vie quotidienne ? Oui, alors, le rôle du député dans l'absolu, c'est de voter les lois au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'on parle beaucoup de référendum, de l'après, de l'avant... Oui, mais au niveau de la Calédonie, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que le député, il va avoir une influence extrêmement importante sur la manière, sur deux sujets en particulier, les autres sont un peu à la marge, mais sur deux sujets en particulier, la manière dont la sortie de l'accord va se passer, d'une part, et d'autre part, la sécurité. C'est-à-dire qu'on voit bien que le député, il peut aller travailler avec le ministre de l'Intérieur pour que les bonnes consignes soient données. Parce qu'encore une fois, mon concurrent parle de moyens supplémentaires. Ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est avant tout une question de volonté. Les lois, on les a, les moyens, on les a. Comment on met en œuvre pour arrêter d'avoir des gens qui sont saouls dans la rue en permanence, pour arrêter d'avoir des violences, pour arrêter d'avoir des cambriolages, pour arrêter d'avoir des mineurs qui sont en totale impunité ? Sonia Baquet, sa candidate, les Républicains, ensemble dans la France à la première circonscription.